J'en ai marre de devoir revenir sur ce genre de sujet. Salut à tous, ici Rage, et aujourd'hui on va parler d'une polémique et on va parler des acteurs de manière générale, de ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas faire au cinéma. J'avais déjà fait une vidéo sur les polémiques au cinéma, si vous voulez m'entendre parler de polémiques de manière générale, pas que de celle-ci. J'avais d'ailleurs évoqué la question des acteurs dans cette vidéo, mais je vais y revenir, parce que j'ai envie d'en parler plus en détail sur certains sujets. Je vais commencer avec le premier sujet, c'est l'annonce de Elliot Page, anciennement Ellen Page, je sais, je viens de la deadname, vous allez comprendre, qui a annoncé sur les réseaux sociaux qu'à partir de maintenant, c'est un homme. Il se considérait toujours comme un homme dans un corps de femme, ce qui est un peu bizarre quand t'as connu Ellen Page dans les années 2000. C'est son choix, il fait ce qu'il veut, maintenant il veut être considéré comme un homme, et c'est la première grosse annonce de stars de cinéma transgenres. Alors oui, il y avait les Wachowski qui étaient des réalisateurs, maintenant des réalisatrices, mais en vrai, elles sont pas connues, enfin pas en tant que Ellen Page, du coup maintenant Elliot Page. Et je sais que tous les gens, déjà, ils m'entendent utiliser plusieurs pronoms et des choses comme ça, vont s'énerver, mais soyez un peu plus indulgents, dans le sens où je pense que beaucoup de personnes comme moi essayons de faire des efforts pour respecter leur choix, c'est-à-dire que je vais dire « il », maintenant, c'est Elliot Page, mais en vrai, quand c'était Junon, c'était Ellen Page. Pour moi, c'est pas du non-respect, c'est juste qu'à l'époque, c'était le cas. À partir de maintenant, dans Umbrella Academy, ça sera Elliot Page. D'ailleurs, Netflix l'avait changé, il me semble. C'est juste pour dire aussi que c'est pas un manque de respect, c'est peut-être qu'on est un peu maladroit, et on a envie de s'améliorer aussi. Donc, n'allez pas critiquer les gens sur les réseaux sociaux quand ils deadname, oui, voilà, c'est peut-être pas respectueux pour certaines personnes, mais la réalité est que, dans Inception, elle est créditée comme Ellen Page. Même si elle s'est toujours sentie comme un homme, d'un point de vue cinématographique, à l'époque, c'était une femme, et elle jouait des rôles de femme. Et la raison pour laquelle j'ai envie de parler de ce sujet-là, c'est qu'évidemment, les gens font ce qu'ils veulent, je suis le premier à l'accepter, et à essayer d'utiliser les meilleurs pronoms possibles et des choses comme ça, mais, ce que j'ai pas compris, c'est la polémique par rapport au fait, ou du moins les questions que les gens se sont posées, est-ce que maintenant, il va jouer des rôles d'homme ou de femme ? Quel rapport ? Je comprends bien que maintenant, les gens se disent, oui, mais regarde, maintenant c'est un homme, il devrait jouer des rôles d'homme. Pourquoi ? C'est ça ma question, en fait. Pourquoi est-ce que le genre au cinéma, c'est si important pour certaines personnes ? Je veux bien que, dans certains rôles, il y a évidemment des hommes qui doivent les jouer, parce que c'est un rôle d'homme, et c'est un homme, le personnage, mais, en vrai, si t'arrives à faire passer une femme comme un personnage homme, tout va bien. Cahit Blanchett, Bob Dylan. A dernière nouvelle, Bob Dylan n'est pas une femme, Cahit Blanchett n'est pas un homme. C'est la magie du cinéma. Il me semble que dans Umbrella Academy, c'est une femme, Elliot Page peut continuer à jouer des femmes. Parce que si la directrice de casting se dit, tu es une femme, mais tu peux jouer un homme, bah ok. Est-ce que ça serait plus sympa pour Elliot Page de commencer à avoir des rôles d'homme ? Sûrement, j'imagine. Peut-être qu'il s'en fout, en vrai, j'en sais rien. Mais c'est ça que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous voulez vraiment attacher le genre de quelqu'un a un rôle au cinéma. C'est pas comme si, à partir de maintenant, Elliot Page va devoir dire non à tous les rôles de femmes. A dernière nouvelle, s'il peut avoir l'air d'une femme dans un rôle, il peut jouer une femme. Imaginez donc que vous êtes acteur et que vous pouvez ressembler à un homme, et vous êtes une femme, vous allez quand même jouer ce rôle. Je veux dire, c'est peut-être même plus intéressant d'un point de vue d'acteur, de jouer à quelqu'un du genre opposé. Et là, c'est peut-être intéressant, parce qu'il pourra apporter de son expérience en tant que personne transgenre, et même jouer dans des rôles transgenres. Donc, qui jouent des hommes, des femmes, on s'en fout en fait. Du moment qu'à l'écran, on sait que le personnage est une femme, et qu'il ressemble à une femme dans la volonté du réalisateur, on s'en fout. Si une actrice femme va jouer Napoléon, ça ne me dérange pas. Du moment que dans l'histoire, ça reste un homme. Après, s'il change le sexe de Napoléon, là, j'ai un autre problème. Mais c'est pas la question, c'est pas le débat. Pas tout de suite, en tout cas. Il faut arrêter de se prendre la tête avec ça. Si à l'écran, c'est un homme, et le personnage est un homme, mais joué par une femme, mais à l'écran, tu ne le remarques pas, et c'est bien fait, en vrai, tu t'en fous. C'est pareil pour la polémique avec Viggo Mortensen. Le pauvre, il a réalisé son premier film, qui s'appelle Falling, qui va sortir bientôt, où il joue un personnage homosexuel. Et il y a des gens qui ont dit, oui, comment ça se fait que toi, tu joues un personnage homosexuel ? Parce que c'est un acteur. J'ai posé la question sur les réseaux sociaux, j'ai demandé, est-ce que vous trouvez ça normal qu'un acteur hétérosexuel joue un personnage homosexuel dans un film ? Et la majorité d'entre vous ont répondu, évidemment, oui. Mais 10% d'entre vous ont répondu, non. Bon, ces gens-là, expliquez-moi dans les commentaires pourquoi vous pensez à cela, ça m'intéresse. Tout ça pour dire que je ne comprends pas pourquoi on se prend tellement la tête à vouloir faire jouer des homosexuels, des rôles d'homosexuels. Premièrement, la sexualité de quelqu'un, c'est privé, on devrait en avoir rien à faire, vraiment rien à faire, que tu sois un homme, une femme, transgenre, peu importe. Si tu arrives à ton travail, on demande ta sexualité, il y a un problème. Donc déjà, la sexualité des acteurs devrait être privée, comme ça, ça éviterait ces débats à la con. Ça éviterait le fait que, oh, tu joues un personnage homosexuel alors que tu es hétéron. Deuxièmement, combien d'homosexuels ont joué des personnages d'hétéron ? Juste Michael Scofield et Barney Stinson de tête. Et à un moment, si vous interdisez les hétérosexuels à jouer des rôles d'homosexuels, vous devez aussi interdire les homosexuels à jouer des rôles d'hétérosexuels. Si vous faites ça, rendez-vous compte que la majorité des homosexuels vont finir au chômage. Parce qu'il y a beaucoup plus de rôles hétérosexuels au cinéma. C'est évident, c'est statistique, donc vous ne pouvez pas réfléchir comme ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'on s'en branle ? C'est un film. Quand tu regardes le film, tu n'es pas censé voir l'acteur. Quand je vais voir Falling, je sais bien que Vigo est probablement hétérosexuel parce qu'il a des enfants. Quand je vais voir le film et qu'il joue un personnage gay, je ne vais pas me dire comment il a fait. Vraiment, c'est un hétérosexuel, il joue un homo. Comment il fait ? C'est aberrant cette déconnexion que les gens ont avec le cinéma et les séries de télé. Le cinéma, ça reste de la fantaisie, ça reste de la magie. On n'est pas censé être réaliste tout le temps. Si tu fais un documentaire, d'accord, un documentaire, c'est important d'être réel, c'est important d'être authentique. Mais si tu fais un film, une série, mais qu'est-ce qu'on s'en fout ? Si le mec arrive au taf et il fait son taf, ce qu'il fait chez lui, tu t'en fous, non ? Ce n'est pas important. Donc ça, vous ne savez pas à quel point ça me saoule parce qu'on est dans une société où les gens se vexent pour de la merde. À la limite, que les homosexuels ne soient pas assez bien représentés au cinéma, c'est un autre débat. Qu'on ne comprenne pas assez d'acteurs homosexuels pour des rôles, c'est un autre débat. C'est de la discrimination. Mais on ne parle pas de ça ici. On parle du fait que les hétéros devraient pouvoir jouer des homosexuels et les homos devraient pouvoir jouer des hétérosexuels. Ça s'arrête là. Qu'il y ait de la discrimination, c'est un tout autre débat. Là, on parle juste de l'art, du cinéma. Est-ce que je trouve ça intéressant d'un point de vue cinématographique qu'un homosexuel joue un homosexuel ? Je pense que oui. Il peut apporter son expérience. Si ça parle de discrimination et qu'il en a vécu, il peut savoir ce que ça fait et mieux le jouer. Mais d'un autre côté, un hétéro qui joue un homosexuel, c'est un travail de recherche, c'est un travail d'implication. Donc, je veux dire, il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, il y a quelqu'un qui va se donner à fond pour jouer. D'un autre côté, quelqu'un qui aura plus de facilité peut-être parce qu'il a déjà vécu ces moments-là. Pour moi, il ne faut pas de quotas, mais évidemment, il ne faut pas discriminer. Mais d'un autre côté, si ça facilite le fait de prendre un acteur homo pour jouer un rôle homo, ok. Si tu n'as pas le temps qu'un hétéro-sexuel prenne un rôle qui est vraiment homosexuel, c'est-à-dire qu'il parle d'homosexualité, là, c'est intéressant de prendre un homosexuel, d'accord ? Mais sinon, en vrai, tu t'en fiches. Le fait de représenter ou pas des minorités sexuelles ou des minorités ethniques n'est pas censé être un débat. On fait ce qu'on veut au cinéma. On n'est pas censé être là pour le marketing et pour le social washing. Parce que c'est ça le problème aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser le social washing, qui vont dire, voilà, on va prendre des homosexuels, des vrais homosexuels, on va prendre des minorités, des noirs, des arabes pour jouer dans le film alors qu'on n'en a pas besoin. Mais juste pour les introduire et pour avoir une bonne image du film. Normalement, tu prends le meilleur acteur. Peu importe son origine, peu importe sa sexualité, peu importe sa couleur de peau, tu t'en fiches, tu prends le meilleur acteur. À moins que le rôle nécessite un acteur blanc. À moins que le rôle nécessite un acteur noir. À moins que le rôle nécessite vraiment un acteur homosexuel. La sexualité, ça se cache. La couleur de peau, ça ne se cache pas. Mais c'est vrai que, par exemple, Robert Daniel Jr., je pense que jamais on n'aura un rôle comme le sien dans Tonnerre sous les tropiques. Parce que c'était littéralement du blackface. Mais c'était le but du film, c'était l'idée du film. Et j'ai peur que des films comme ça ne puissent plus exister. Parce qu'il y a des gens, il y a des fragiles. Je suis désolé. Il y a un moment, quand tu ne peux pas faire une parodie d'un mec qui fait du blackface dans un film, on a vu que ça a été énormément censuré, ces conneries. Notre société, elle va mal. Il y a un moment, ça va mal. Il y a la moquerie où le blackface est raciste. Et il y a la parodie où le blackface est satirique. Et lorsqu'il est satirique, ça aide la cause des personnes noires avant tout. Parce que dans Tonnerre sous les tropiques, on se rend compte à quel point c'est ridicule. On se rend compte à quel point cet acteur qui est un méthode acteur, il va se donner à fond, il s'est peint, ou du moins il s'est fait la chirurgie, il me semble, je ne sais plus, pour montrer à quel point c'est ridicule parce que tu n'as pas besoin de ça pour être acteur. Du maquillage aurait été suffisant, ou juste prendre un acteur noir aurait été suffisant. Mais la question est là. Pareil, si tu prends un acteur hétérosexuel qui est beaucoup plus populaire qu'un acteur homosexuel, ton film, tu mets en avant. C'est l'exemple de Scarlett Johansson qui a refusé de jouer un personnage transgenre. Peut-être ce film-là, à cause de Scarlett, entre guillemets, ne va jamais avoir la popularité qu'il mérite. Parce que Scarlett était une grande star qui aurait pu mettre en avant un film comme ça, elle ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas voulu jouer un personnage transgenre à cause du backlash médiatique, à cause de ces gens frustrés sur Twitter. On est tous d'accord là-dessus qu'il faut représenter quand c'est nécessaire, quand c'est voulu, quand c'est une volonté artistique. Il faut donner sa chance à tout le monde. Un transgenre pourrait jouer un personnage non transgenre aussi. Mais il faut qu'il soit la meilleure personne pour le rôle et qu'elle apporte quelque chose en tant que personne au scénario. Sa sexualité, on s'en branle. Et c'est ça qui m'énerve, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent imposer leurs normes sociales dans leur tête, leurs valeurs sociales dans des films. Alors que leurs valeurs sociales, elles ne sont pas la vérité non plus et c'est juste des trucs, on s'en fout. Battez-vous contre la discrimination, mais ne vous battez pas pour la représentation forcée dans vos œuvres préférées. Ce combat-là n'a pas de sens, ni pour vous, ni pour les gens qui regardent. C'est juste frustrant pour tout le monde. Battez-vous pour des vraies choses, quoi. Pas pour que votre acteur préféré transgenre joue dans un film un transgenre. Et ça me fait venir au débat sur les récompenses. Il y a, il me semble, à la Berlinale, quelqu'un qui a décidé, ou un comité qui avait décidé en tout cas, d'avoir des récompenses mixtes. Pour meilleur acteur, ça sera partagé entre hommes et femmes. Ça pose énormément de problèmes. Normalement, les catégories de récompenses sont divisées entre hommes et femmes. Si tu mixes les deux, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'il peut avoir 10 hommes dans cette catégorie. Imaginez-vous que les 10 meilleurs rôles de l'année soient des hommes, parce que ça arrive, hein. D'ailleurs, les hommes ont tendance à avoir des meilleurs rôles que des femmes, du moins pour les récompenses. Donc imaginez-vous que cette année-là, il y a eu 10 rôles masculins qui étaient les meilleurs que tous les rôles féminins, la catégorie, il n'y a que des hommes. Inversement, il ne peut y avoir que des femmes. Si les hommes ont généralement des meilleurs rôles, sur ces 10 personnes-là, il y en aura 7 qui seront des hommes, et 3 qui seront des femmes. Et vous allez dire, oui, mais on n'a qu'à mettre 50-50. Oui, mais si on met 50-50, on n'a qu'à faire de récompenses, alors. Il y a ça qui est problématique de une. Le fait de vouloir mettre les femmes et les hommes au même niveau des récompenses, vous allez juste montrer qu'il y a un vrai problème d'équilibre entre les deux. Parce que c'est comme ça, le cinéma est majoritairement fait par des hommes, ils vont donner des rôles masculins plus souvent, ils vont donner des rôles plus palpitants à des hommes aussi. C'est la vérité d'aujourd'hui. Donc, au lieu de combattre les récompenses en soi, allez combattre l'inégalité des femmes qui réalisent des films. Ça ne sert à rien de combattre la récompense. Combattez la source. C'est comme le problème du sexisme. Il faut le combattre à la source, c'est-à-dire l'éducation. Et là, c'est la même chose. Pourquoi vous voulez combattre au dernier moment ? Combattez au début. Embauchez plus de femmes metteurs en scène, plus de femmes scénaristes, et c'est là que vous allez avoir des rôles plus intéressants pour les femmes. Des femmes actrices, il y en a, ce n'est pas un problème. Mais des créatrices actrices et qui ont le droit à des gros budgets, qui ont le droit à des films intimistes, puissants, qui peuvent être récompensés, il y en a beaucoup moins. Si vous avez deux catégories différentes, au moins, vous pouvez vous faire plaisir. Voilà, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Les meilleurs rôles de femmes, les meilleurs rôles d'hommes, et c'est plié, c'est terminé. Pour moi, avoir les mêmes récompenses pour hommes et femmes, ça n'a pas de sens. Après, faites-le, ça n'a avantage que les hommes. Mais faites-vous plaisir, vous allez voir, c'est avantage que les hommes. En plus d'avoir moins de récompenses, diviser les récompenses, vous allez juste montrer le problème d'équilibre entre les hommes et les femmes. Si c'est la volonté, d'accord, mais vous défoncez les femmes, quoi. C'est comme ça. La réalité est qu'un acteur peut jouer n'importe quoi, n'importe quel rôle. Ces gens-là qui veulent imposer le fait que ce soit une personne de X sexualité jouer à un personnage de X sexualité aussi, ça n'a pas de sens. Le seul moment, et je dis bien le seul, c'est lorsqu'on parle de personnages historiques. Évidemment, si on fait un film sur Napoléon, on n'a pas envie de voir un Napoléon noir. Non pas pour être raciste ou méchant, mais il y a un moment, il faut être logique d'un point de vue historique. Si tu veux avoir un film historique, si tu veux avoir un film de fiction semi-historique où là, Napoléon est noir et des choses comme ça, bon, à la limite. Mais si tu veux voir un film biographique historique, là, Napoléon est obligé d'être un blanc. Mais il pourrait être joué par un homosexuel, parce que ça, on ne le voit pas à l'écran. Si à l'écran, il a une femme, il n'y a pas de problème. Il pourrait être joué par un homosexuel, mais il faut qu'il soit blanc. L'exemple le plus connu reste Genghis Khan interprété par John Wayne. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce que John Wayne était une star et John Wayne voulait jouer ce rôle. Je pense qu'aujourd'hui, on ne le fait plus ça. Maintenant, on prendra un acteur Genghis Khan asiatique. Même si le film doit être en anglais pour mieux l'exporter, mais que l'acteur soit asiatique, en théorie, ce n'est pas censé faire couler ton business. Pour moi, c'est important. L'histoire doit être respectée. Quand tu as des biopiques, il faut que la personne non pas forcément ressemble, mais à un moment, s'il est complètement différente de la personne que tu veux représenter, il y a un problème. Historiquement, pour moi, c'est important de respecter un peu l'allure du personnage. Quelqu'un qui ressemble, et je ne parle pas que la couleur de peau, il faut que la personne lui ressemble un minimum. Si tu prends Napoléon, j'aimerais bien que ça ressemble à Napoléon. Le plus possible, qu'il ne soit pas obèse, qu'il ne soit pas de 2m10, et des choses comme ça, qui ressemblent un minimum. Au moins la coiffure, les traits du visage, qui mettent un peu de maquillage, et des choses comme ça. À la limite, s'il prend un acteur noir pour Napoléon, mais il le peigne en blanc, ça ne me dérange pas. S'il y a l'écran, et je vois que c'est Napoléon, il est ensemble, voilà. Mais bon, ça, c'est bizarre. Et ça serait du white face inutile. Et là où ça me dérange, c'est qu'il y a des gens qui sont débiles, des fois. Il y avait une polynique sur le fait que Cléopâtre était interprétée par une blanche, et non pas par une égyptienne. Mais, bande d'abrutis, Cléopâtre, elle est peut-être la reine d'Égypte, à un moment, mais elle est grecque, elle est blanche. Des fois, les gens s'énervent, parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire d'un personnage. Il y a plein de personnages historiques qui ont grandi à un endroit différent que celui qu'ils ont réussi à conquérir, ou dans lequel ils ont été rois. Quand vous critiquez quelqu'un pour le côté historique, renseignez-vous un minimum. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, donc il faut bien se renfler ça dans le crâne. C'est important. Un acteur joue ce qu'il veut. Et si c'est un personnage historique, il faut un minimum. Essayer de respecter l'histoire. Et ça marche pour les acteurs, mais aussi pour les décors, pour tout. L'histoire, c'est différent. Si on fait un film historique, si on fait un film de fiction historique, on s'en fout. Mais c'est important d'avoir au moins ça, qu'il soit homosexuel, transgenre, hétérosexuel, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Un acteur, à l'écran, c'est un personnage, c'est pas l'acteur que tu connais. Et ça s'arrête là, tout simplement. J'espère ne plus jamais avoir besoin de faire ce genre de vidéo. De toute façon, c'est insupportable. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord ? Et si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi pourquoi je suis très curieux de lire ça. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news. Et salut à tous.